Et on met parole Val-Ther, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le Thierman pour vous servir. Les Guzné m'appellent le Thier, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects, anyway. Sarcelle représentant, secte Abdoulaye, c'est par là, là où les anciens disent tous, Patti Sankana, bienvenue sur Oui et Seul, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leur échec, mais surtout de leur réussite. Alors Igo, take a seat, non ? BG, let's get it. Deux retours sur Oui et Seul. Et aujourd'hui, pour la seconde fois, je suis fier d'accueillir l'homme que l'on nomme, Kémy Seba. Kémy, comment tu vas ? Ça va le frérot, et toi ? Tout va bien ? Toujours. Ça fait plaisir, merci d'être venu une seconde fois. C'est un plaisir pour moi, on est en escale 24 heures, donc quand on est sur Paname, on passe la paix à la famille. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est le bienvenu, mais ça je te l'ai déjà dit et tu le sais déjà. C'est la famille, c'est la famille. Donc c'est all good, c'est all good. Alors on sent comment après avoir été reçu en grande pompe à Conakry ? Écoute, avant ça il y a Bamako. Tout à fait. Conakry après. Frère, le plus important pour moi, c'est pas tant d'être reçu en grande pompe. Parce qu'à la limite ça, tu vois, on mène un combat politique, donc qu'on soit Woheps ou qu'on soit reçu dans les palais présidentiels ou autres, c'est pas le plus important. Par contre, beaucoup d'émotion, parce qu'il y a trois ans j'avais été interdit de fouler le territoire guinéen, parce que j'étais venu faire une manifestation contre la corruption, d'accord ? Comme on le fait partout, et contre la corruption, le néocolonialisme, la malgouvernance, sachant que la corruption, la malgouvernance et le néocolonialisme, ce sont plusieurs facettes d'une même pièce. On ne peut pas dire juste que le problème c'est l'extérieur, si on n'est pas capable de régler les problématiques intérieures. Donc Alpha Condé m'avait interdit de rentrer, il m'avait fait venir les militaires dans l'avion, en disant que j'étais une menace grave de trouble à hors public, parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup de monde qui nous attendait. Et donc le fait que trois ans plus tard, le même qui m'a interdit de fouler le sol, soit lui-même aux arrêts, il a été arrêté. Et que moi-même maintenant j'ai la possibilité de venir, c'est pas une victoire de ma petite personne. Ils disaient t'as jubilé pourtant. Je ne sais pas si c'est le terme, mais ouais, bien sûr que j'étais heureux quand la justice triomphe. T'es toujours heureux, tu comprends. Et le plus important pour moi était de pouvoir rappeler à tous nos chefs d'État qu'il n'y a rien qui est éternel sur cette terre sauf Dieu. Donc que nos dirigeants qui pensent qu'ils sont les gens qui ont la possibilité de faire la pluie et le beau temps, qu'ils comprennent que non, c'est pas vrai. Vous êtes comme le sommet d'une pyramide, vous paraissez haut. Mais si la base de la pyramide bouge, vous tombez, vous êtes un vulgaire caillou. Il faut cogiter dessus. C'est ça le plus important. Voilà, frère. Et j'ai l'impression que c'est important pour toi d'avoir la bénédiction des anciens. Parce que même quand t'étais là-bas, t'as vu la veuve de Cécoutouré, Tiaka Barry aussi, qui t'a bien reçu. Tu connais Tiaka ? Bah écoute, on s'est renseigné. C'est bien. Tu comprends ? Donc j'ai l'impression que pour toi, cette bénédiction-là est fondamentale. On mène un combat dans la lignée d'autres qui nous ont précédés. C'est ce que eux-mêmes, c'est ce que la veuve de Cécoutouré a dit. Quand elle a dit qu'elle voit en nous les héritiers. Elle a parlé clairement. Et même si on a encore beaucoup de chemin, il faut faire preuve d'humilité. Mais c'est une course de relais ce combat politique. Qui ne terminera que quand on aura complètement obtenu la souveraineté de nos populations. La souveraineté populaire. Pas simplement la souveraineté sur le terrain des élites. Mais la souveraineté du peuple. Et on ne peut pas mener ce combat sans rendre hommage à ceux qui nous ont précédés. Ceux qui étaient dans la ligne droite. Quand je dis la ligne droite, c'est qu'ils allaient droit devant. Mais la ligne droite de la vertu, de la justice, de la dignité. Ce qui n'empêche pas que personne, évidemment, n'est parfait. Il y a des gens qui peuvent faire des erreurs. Quand tu as le pouvoir ou quand tu mènes un combat politique, tu es toujours faillible. Tout homme est faillible. Toute femme est faillible. Il n'y a que Dieu qui ne l'est pas. Mais toujours essayer de faire le bien. Et de reconnaître ceux qui ont essayé de faire le bien. A leur façon. Donc on a été reçu par les autorités maliennes. Après par les autorités guinéennes. Il y a un nouveau vent qui est en train de souffler en Afrique francophone. Qui est la continuité du travail qu'on effectue. Tous les régimes qui ne sont pas forcément dans cette dimension d'être proches de la souveraineté du peuple. Ils sont en train aujourd'hui d'être secoués. Et il y a une conjonction qui se fait entre les populations et les sociétés civiles qui se bougent. Et des militaires qui sont en train de comprendre que le panafricanisme aujourd'hui, ce n'est pas qu'un courant populaire dans la rue. C'est un courant qui peut aussi les porter. Et leur permettre de reconstituer, de restructurer l'État. Donc maintenant, le cas du Mali et le cas de la Guinée, c'est différent. Mais le simple fait que, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, le président du Mali et le président de la Guinée sont extrêmement proches, devraient donner matière à réfléchir. À ceux qui peuvent être sceptiques sur, en effet, le président guinéen. C'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses sur ce dernier. Il a été formé, il a fait la région étrangère, française. Qu'à la base, c'est inquiétant. Il a été formé dans des pays qui ne sont pas forcément des pays de droit de l'autodétermination des populations. C'est vrai. Mais je l'ai rencontré avec mon staff. On a parlé longuement. Je ne suis pas un bleu à qui on peut disqueter, on peut dire ce qu'il veut entendre. Non. On signe pas de chèque en blanc. Mais je pense qu'on peut avoir de très grosses surprises émanant de cette personne. De très grosses. S'il n'y a pas de surprises émanant du président Doumbouya, écoutez, c'est ce que la majorité des gens ont dit. Il n'y aura pas... En effet, il aurait été dans une démarche, de par sa formation, de trahir les intérêts du peuple. Mais je pense que beaucoup de gens risquent d'être beaucoup surpris. On verra. Très bien. Et tu répondrais quoi, toi, à ceux qui disent que tu es un partisan, du coup, de M. Doumbouya ? Comme je l'ai dit de multiples reprises en Guinée, c'est des tests fous. Pour parler simplement, tu ne peux pas dire que tu es partisan tant que le bilan n'est pas établi. Mais de ce que j'ai entendu, déjà le coup d'État, moi je le dis clairement, ce qui s'est passé. Le coup d'État, ce n'est pas les militaires qui l'ont fait. C'est Alpha Condé. Parce qu'il ne devait pas se présenter une troisième fois. Tu comprends ? Donc c'est Alpha Condé, le coup d'État. C'est un coup d'État institutionnel qu'il a fait. Et les militaires sont venus rectifier ce coup d'État-là. C'est ça qu'il faut dire. Donc il faut féliciter Doumbouya dessus. Maintenant, est-ce que, et même les premières mesures qu'il a prises vis-à-vis de tous les gens du régime, dans cette volonté d'être le plus transparent vis-à-vis du peuple, il a des décisions fortes qu'il a prises. Il a saisi, par exemple, un certain nombre de matériel. Il a bloqué des fonds qui étaient possédés par, justement, les gens du camp d'Alpha Condé. Des sommes astronomiques qui, normalement, auraient dû servir à la gestion de l'État, qui étaient faits pour gérer autre chose. Il a bloqué, que ce soit les véhicules, un certain nombre de choses. Il y a des audits qui vont être faits. Il y a du volontarisme. Maintenant, je dis et je répète, c'est pas sur ça qu'on va juger pour dire on est partisan ou pas. C'est le temps et le bilan des actions qui permettront de comprendre si oui ou non, dans une dynamique, de le soutenir. Mais jusqu'ici, déjà individuellement, j'étais très touché par le frère, avec beaucoup de fraternité. Il suit notre combat depuis des années. Et parallèlement à cela, quelqu'un qui me dit que son exemple, c'est Jerry Rowling, c'est Thomas Sankara, sachant que c'est un très gros risque qu'il a pris de nous recevoir de cette façon, sachant toutes les pressions qu'il y a sur lui à l'heure actuelle par rapport au coup d'État. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Alpha Condé, c'est un des grands pontes de la CEDAO. Et que donc, quand tu arrêtes Alpha Condé, tu as la pression de tous ces gens-là, qui disent, ouais, la transition militaire ne doit pas durer très longtemps, tu vois. Donc, il a l'Occident, il a d'autres personnes sur le dos. Certains vont dire que oui, mais c'est l'Occident qui l'a placé. Ça, c'est Dieu qui sait. Peut-être que même l'Occident a facilité qu'il prenne le pouvoir. Mais combien de cas existent-ils en sciences politiques où des gens ont été placés par des uns, par certains camps, et les gens qui ont été placés finissent par se retourner contre le camp qui les a placés. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Donc, il faut faire preuve de nuances, de complexité et d'études du terrain. C'est pour ça que je m'éloigne toujours des géopolitologues de la Sorbonne qui, bien assis sur leurs bons frais climatisés de la Sorbonne, complètement éloignés des réalités du terrain. Ils vont te parler à travers ce qu'ils voient dans des livres écrits par des gens qui ont une vision précise de l'histoire, qui est une vision très occidentale. Moi, je suis quelqu'un qui est un adepte de la science politique du terrain. Kémy ! Je te disais, frérot, on te considère comme étant... Il y a certains sympathisants qui te considèrent comme étant le Black Che Guevara. J'ai pas le béret, hein. Tu comprends ? Il utilisait son statut de médecin pour se faufiler un peu partout en temps de guerre. Tu utilises quoi, toi ? Moi, j'utilise mon verbe. J'utilise ma connaissance de l'histoire de notre peuple. J'utilise ma connaissance des différentes psychologies de notre peuple que j'ai mis du temps à étudier quand même, 20 ans. C'est pas rien. Je dirais même plus que j'ai commencé l'activisme politique en 1999, mais j'ai commencé à étudier à partir de 1997. Et j'étudie qu'elle constamment. J'étais avec mon staff tout à l'heure qui me dit que je suis un mec qui me prend la tête maladivement dans l'étude quotidienne, régulière. Et pas qu'à travers les ouvrages, à travers les rencontres aussi, mais beaucoup les ouvrages. Et l'arme du Che, c'était pas tant être médecin pour se faufiler, parce qu'à la fin, il y allait en temps de révolutionnaire tout court, et organisateur de structures révolutionnaires. Il y a une parabole qu'un journaliste malien a fait en disant que le Che, bien qu'Argentin, pardon, il allait dans tous les pays d'abord d'Amérique latine et après même dans différents endroits du monde pour installer le processus révolutionnaire dans la dimension de la lutte armée. Et il me dit que moi, je vais, moi béninois, je me faufile partout dans les sociétés où il y a des Noirs ou des Afro-descendants, d'accord ? Et même in extenso, aussi en Afrique du Nord, dans certaines contrées. Et pour propager cette dimension panafricaine, je dis oui, la parabole sur ce terrain-là est réelle, parce que la guerre est toujours présente. Mais l'anthologie n'est pas forcément la même de un, et la méthodologie n'est pas sur certains points la même, parce que le contexte actuel ne s'y prête pas systématiquement. Moi, je sais c'est quoi la force de la violence. Ceux qui m'ont connu au début de mon parcours politique savent que la violence, j'ai jamais hésité à l'utiliser quand c'était nécessaire, dans le cadre de l'autodéfense. Mais je comprends aussi la puissance de transcender cette étape et de toucher, dans un cadre d'ingénierie sociale, les consciences. Celui qui travaille les consciences peut libérer un peuple. La violence physique, c'est une étape, mais ça ne peut pas être une finalité. Quand on veut rentrer dans la dimension justement de la métaphysique, le matérialisme et le transcendantal, l'homme qui est le plus fort, ce n'est pas celui qui a l'arme matérielle, c'est celui qui a l'arme transcendantale. Tu comprends ce que je veux dire ? Et de la manière, j'ai commencé, on a touché 10-15 personnes dans des salles, on faisait des meetings, ceux qui nous suivaient à l'époque à Belleville. Il y a 16 ans, 17 ans de cela. Aujourd'hui, il n'y a pas de meeting que je fais, des mobilisations contre le néocolonialisme, où je ne réunis pas des milliers de gens dans tous les pays où on va. Mais ça, ce n'est pas Kémy Seba, ce n'est pas mon petit cerveau d'autodidacte. C'est la démarche transcendantale. Parce que je pense que je me suis câblé à la bonne source, sans rentrer dans des détails. Et propager ce message d'autodétermination de notre population et de connaissance de soi, c'est ce qui libère le peuple. Connaissance de soi, connaissance de ses adversaires et connaissance de l'adversaire qui est aussi en soi. Parce que nous sommes notre premier ennemi. C'est toujours facile de dire, le problème, c'est les autres, c'est le blanc, c'est ceci, cela. C'est nous-mêmes l'ennemi. Et Képh qui te fait dire ça ? Parce que nous sommes notre premier obstacle. Il y a un moment donné, on dit toujours qu'une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Il y a un livre, je ne fais pas de, comment dirais-je, de propagande quelle qu'elle soit, mais dans un livre sacré, il est dit que Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant que le peuple ne change pas lui-même. Ça devrait faire réfléchir les gens. Et à un moment donné, il faut qu'on se regarde dans le miroir. Ce n'est pas les autres qui sont trop forts. Alors, c'est nous qui nous bloquons par un processus d'aliénation, c'est une évidence, mais parce qu'aussi, on a fini par s'installer dedans. Et parce qu'il est plus facile de dire que oui, c'est juste parce que l'autre est trop fort, est trop méchant, etc. Oui, c'est vrai. Mais l'oligarchie occidentale ne va jamais cesser son business de prédation vis-à-vis de nous. C'est grâce à nos richesses que l'Occident est ce qu'il est aujourd'hui en grande partie. Et de par leur rigueur sur certains points aussi. Mais l'introspection, individuelle et collective, permet l'amélioration. Je le vis au quotidien. Et je pense qu'il faut qu'on aille dans cette direction. Vraiment. Après, ceux qui se sentent concernés, y vont. Ceux qui ne sont pas concernés, la vie continue. C'est Dieu qui sait. Qu'est-ce ? Mon frérot. Un autre point qui vous rassemble tous les deux, Che Guevara et toi, c'est le consulting. Consulting dans la dimension, ce que certains diraient révolutionnaire. Révolution, c'est le révolutio, c'est le recommencement. C'est le retour à la base, tu vois. Et il est évident que le monde dans lequel on vit est un monde de suprématie occidentale. Le monde où une oligarchie apatrie d'occidentale, que je ne citerai pas pour ne pas te créer de problème, mais que tout le monde sait de quoi je parle. Cette oligarchie a construit un monde, un système globaliste, néolibéral, économique et sociétal. Et ceux qui sont contre ce schéma de société-là sont considérés comme des paréas ou comme des ennemis. Et ceux qui sont, comme le disait le philosophe Jacques Derrida, dans une volonté de déconstruction de ce système, peuvent être considérés comme des radicaux, des extrémistes et tout ce qui s'ensuit. Et à l'intérieur justement de cette dynamique-là, il y a différents pays. Ça peut être des pays, ça peut être des groupes, ça peut être des structures qui vont consulter des gens qui ont une certaine audience, une certaine influence, une certaine crédibilité auprès d'un nombre de gens assez importants. Ils vont les solliciter pour leur donner des conseils de méthodologie pour comment agir dans leur espace pour déconstruire aussi ce genre de schéma. C'est ce qui fait que moi, en effet, je ne l'appellerai pas consulting parce que c'est plus une dimension de business, mais je comprends parfaitement où tu veux en venir. On sollicite notre ONG partout aujourd'hui dans le monde, noire, et pas seulement. Je t'ai dit dans quel pays on va, ça va faire du bruit dans quelques semaines. Le gouvernement français ne va pas aimer. Mais on est sollicité par des gens des quatre coins du monde qui se disent que le combat qu'on mène à l'échelle de l'Afrique francophone, c'est un cas d'école pour beaucoup de choses. Parce que le processus de lutte contre le néocolonialisme français qu'on établit, il est en train de faire école. Et quand je dis néocolonialisme français, ça ne veut pas dire qu'on est en train de valider ce que j'ai entendu un abruti dire « Oui, Camille, il dit ça parce qu'il est pour les Chinois ou pour les Russes. » On va être très clair. Les Chinois, le néocolonialisme chinois, le moment venu, on va s'occuper d'eux avec une force que personne ne va comprendre. Chaque chose en son temps. La France-Afrique, pour l'instant, c'est le système qui dure depuis si longtemps, qui a tué nos pères. Et c'est important qu'on gère ça. Et on est en train de réussir à le faire. Quand on a commencé il y a 10 ans, 11 ans, quand on est rentré en Afrique, les gens nous prenaient pour des fous. Aujourd'hui, notre message, il n'y a pas, objectivement, ce n'est pas du tout le dégo trip, mais je ne sais pas dans la société civile, en Afrique francophone, qui est plus suivie que nous. Ça, c'est du factuel, tu vois, et du quantifiable. Que ce soit sur les réseaux sociaux, ou que ce soit dans le réel, à travers nos mobilisations partout. La Chine, on va s'en préoccuper, le moment venu. La Russie, on soit clair, qui a été un contrepoids ? Qui a un contrepoids ? Parce que quand tu es contre une bête, et que tu n'as pas la possibilité solo de pouvoir le battre, il faut faire preuve de stratégie. Prendre un élément qui peut être proportionnellement aussi imposant que celui qui est ton ennemi, et faire en sorte que les uns et les autres se tapent pendant que toi, tu puisses reculer. Et maintenant, négocier d'une autre façon avec le nouveau venu, pour être cette fois-ci dans une autre dynamique que ce qui a toujours été, c'est-à-dire du gagnant de leur côté, du pardon d'une autre. Mais moi, frère, je sais comment les Africains sont traités en Russie, je ne suis pas bête. Qu'on soit très clair. Et l'axe Russie-Afrique ? Mais non, l'axe Russie-Afrique, c'est l'axe de la souveraineté africaine dans une dynamique multipolaire. C'est-à-dire qu'on soit capable, moi, je ne suis pas quelqu'un qui prône l'autarcie, je prône l'Afrique-Afrique en priorité. Maintenant, qu'on soit très clair, je pense qu'il faut qu'on soit capable de diversifier aussi en dehors de l'Afrique, qui est la priorité, les relations intra-africaines, c'est ça l'essence du panafricanisme, qu'on puisse, et ça c'est la géopolitique, diversifier les partenariats internationaux de telle sorte qu'on sorte de l'escarcelle occidentale. Parce qu'on résume aujourd'hui la communauté internationale à un gang de quelques nations occidentales. C'est des gangsters. C'est quelques petites nations, non représentatives de l'échelle de l'humanité, qui nous disent ce que la communauté internationale pense. Mais ce qu'ils pensent, ce n'est pas ce que le monde entier pense. Et donc, il faut être capable de diversifier ces partenariats. Ça peut aller, je dis, ça peut aller de Cuba, ça peut aller de l'Iran à une certaine époque, ça peut être la Russie, ça peut être la Turquie, etc. Différents pays qui ont une dynamique d'éloignement vis-à-vis de l'hégémonie d'Occident qui nous parle. Mais il faut que nous autres Africains, on soit capable de défendre en cette génération nos intérêts. C'est ce qui a manqué à bon nombre de nos dirigeants. C'est ce qui manque encore peut-être à certains. C'est ce que j'ai dit à certains responsables. Quand vous négociez avec les nouveaux partenaires, ne négociez pas en voyant simplement vos intérêts individuels. Il faut penser à ce qui va permettre à la population de bénéficier de ces ressources. C'est ça le plus important dans les nouveaux partenariats. C'est ce qu'on dit en off à un certain nombre d'entre eux, en détaillant par certains programmes et certains dossiers qu'on peut remettre, quand notre ONG est sollicité. Pour bien comprendre pour ceux qui prennent en route l'émission ou ce qu'il y a peut-être qui découvrent, ce qu'on fait, l'ONG Urgence Pan-Africaniste a une dimension tripartitionnelle. La lutte contre le néocolonialisme, ça c'est une évidence. La lutte pour la justice sociale et la lutte pour la bonne gouvernance. Le néocolonialisme, c'est tout ce qui nous détruit de l'extérieur. La lutte contre la malgouvernance, c'est tout ce qui nous détruit de l'intérieur. Et la justice sociale, c'est permettre de rétablir une sorte de rééquilibrage entre les diverses parties de nos populations. Parce que souvent dans nos pays, on dit qu'ils ne sont pas pauvres, ils sont appauvrés. Il y a une minorité qui a tout, comme dans mon pays. Dans mon pays, le Bénin, si tu es dans le clan du président Talon, tu es refait des biens. Moi, j'ai connu des gens... Tu peux être dans quel camp ? Moi, je suis dans le camp du peuple, donc je ne peux pas être dans le camp d'un prédateur capitaliste comme Talon. C'est un prédateur. C'est quelqu'un qui ne voit le monde qu'à travers le profit, même si les trois quarts de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté le plus puissant. Il construit des routes pour être bien vus les touristes, il construit quelques infrastructures, mais le peuple crève. J'ai connu des prétendus panafricains de Paname qui disaient, oui, justice pour le peuple, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont été ralasses par Talon, ils ont été ralasses par son régime, et maintenant, ils se taisent, parce que l'argent, ça achète les consciences. Tu auras des problèmes ? Moi, je dis ce que je pense toujours. On m'a mis au placard la prison, c'est devenu l'hôtel pour moi. Tu me fais une menace de mort, c'est devenu des distractions pour moi. Tous ceux qui me connaissent le savent. Donc, Talon est un persécuteur. La plupart des gens, d'ailleurs, dans notre pays, de l'opposition, soit ils sont en prison, soit ils sont en exil. Moi, on ne m'attaque pas pour l'instant. Et je pense, si je dois faire une analyse de fond, que c'est parce que Talon est très regardant par rapport à la perception que les populations africaines ont de lui. Et donc, il sait que je suis très suivi en Afrique francophone. Et je pense que c'est la seule raison qui fait que pour l'instant, il n'y a pas d'attaque frontale. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être les impôts, ça peut être d'autres choses, etc. Ça, c'est des canaux par lesquels il peut passer. Mais il ne m'attaque pas frontalement parce qu'il sait très bien qu'à la seconde, il m'arrive quelque chose. C'est toute l'Afrique francophone qui va parler et qui va réagir. Voilà. Mais, ouais. D'accord. Vas-y. Je voudrais rebondir toujours sur l'axe Russie-Afrique. Il y a lui, Kemaïou, journaliste sur TV5, qui est également chroniqueur, a dit que c'était prématuré, l'axe Russie-Afrique. C'est quoi, toi, ton regard par rapport à ça ? La seule priorité, c'est l'axe Afrique-Afrique. C'est une réalité. Et si on en est aujourd'hui à parler de pays qu'on relie à la dynamique de certains... Déjà, petite précision, ce que Kemaïou, lui, ma gloire Kemaïou, dit, je ne le prends que très rarement au sérieux. Ça, tu le permettras. Après, ça ne t'empêche pas. Toi, tu peux avoir tes amitiés, j'ai les miennes. Mais politiquement, ce n'est pas quelqu'un que je prends au sérieux. Ma parole n'engage que moi. Maintenant, d'autant plus qu'il passe son temps à nous attaquer, maintenant, pour revenir à ce qui est de la dynamique Russie-Afrique, je pense que tant qu'on sera dans des situations où on reliera un pays à un continent, on sera toujours dans un état de domination. Même si l'objectif final du panafricanisme, c'est qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait les États-Unis d'Afrique et que donc, en effet, on devienne un pays. C'est une évidence aussi, tu vois. Mais moi, je pense que la Russie peut être un allié ponctuel. Elle l'a prouvé dans un certain nombre de cas. Nous, on l'a vu sur le terrain. Tu as des exemples en tête ? Que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Mali, c'est ce qui est en train de se passer, pour ceux qui savent, ou même nous, à l'échelle de l'ONG, c'est l'urgence malafricaniste. Moi, j'ai mon ami, qui est l'un des conseillers, l'un des théoriciens les plus puissants en Russie aujourd'hui, Alexandre Douguin, qui est l'un des préfaciers de mon dernier livre, « L'Afrique libre ou la mort », je peux t'assurer qu'il a contribué à faciliter un certain nombre de choses sur le terrain logistique par rapport au déplacement de l'ONG, tout comme les Cubains, tout comme d'autres nations, etc. Moi, je n'ai aucun problème à le dire. Tant qu'on nous soutient, c'est Malcolm qui disait « Les non-noirs peuvent nous aider, mais ils ne peuvent pas nous rejoindre. » Tu comprends ? Il nous faudrait avoir d'unité avec les autres tant qu'il n'y aura pas d'unité entre nous. C'est quelque chose dans lequel je me retrouve parfaitement. Tant tu es dans une démarche de nous soutenir sans jamais nous dire ce qu'on a à faire, frérot, on avance. À la seconde où tu nous dis ce qu'on doit faire, c'est là où nos chemins se séparent. Et nous, on a travaillé avec certains Russes sur ce terrain-là, tout comme avec les Cubains. Certains, avec les Cubains, on peut continuer sur un certain nombre de dossiers, etc., des activités sociales, humanitaires et politiques, etc. Avec des Russes, à un moment donné, on s'est arrêté. Dès lors que certains d'entre eux, pas tous, parce qu'il y en a, comme je te dis, Douguin, j'ai de très bons rapports avec lui, mais certains nous ont dit « Oui, bon, on vous soutient depuis X temps, mais maintenant, ce serait bien qu'en dehors de tout ce que vous faites qui est très fort, peut-être que vous puissiez mener des actions violentes. » Moi, je ne quitte pas le colonialisme français pour accepter que quelqu'un d'autre nous dise ce qu'on doit faire. C'est nous autres qui disons ce que nous devons faire. Et c'est comme ça que les chemins se séparent. Ce qui ne veut pas dire que je ferme le dialogue avec tous les Russes. Il y a plein de Russes avec lesquels je m'entends très bien, mais je nuance. Le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. C'est pour ça que je suis gêné quand je vois dans certaines manifestations qu'on co-organise, par exemple, des pancartes « Russie vient nous sauver » ou quoi que ce soit. Pour moi, ça, c'est pas rigoureux. Clairement, c'est l'Afrique qui se sauvera elle-même. C'est l'Africain qui se sauvera lui-même. En prenant conscience de sa pleine potentialité. Mais il y a fort à parier que la connexion avec les Russes, qui ont beaucoup de points communs avec nous, que cette connexion donne des fruits positifs. La Russie a été démantelée lors de l'effondrement du mur de Berlin. L'Afrique a été démantelée, enfin, l'Union soviétique a été démantelée lors de l'effondrement du mur de Berlin. L'Afrique a été démantelée, démembrée lors de la conférence de Berlin. Pour ceux qui veulent faire les petits clandets historiques. L'Union soviétique était un état-continent. Ils ont détruit cette union-là. Ils l'ont divisée. Le globalisme néolibéral a gagné. Mais c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, pas à la mitante ce bal. Et de la même façon, et pour analyser la politique étrangère russe, ils ont compris. Ils ont dit, ah, c'est comme ça. On va faire une remontade. Vous nous avez démembrés. Maintenant, on va venir réoccuper tous les espaces que vous avez essayé d'assujettir. Ils ne le font pas en mode... Poutine n'est pas dans une dynamique à la Khrouchev, l'ancien président de l'Union soviétique. Pas du tout. Lui, il veut rétablir la Grande Russie. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui ait un grand amour pour les peuples opprimés ou quoi que ce soit. Il ne faut pas qu'on soit naïf. Personne n'est bête. Mais partout, il peut siphonner l'influence de l'Occident. Il le fait. Et nous, on n'est pas des enfants. Nous, siphonner l'influence de l'Occident, ça nous plaît. Tu comprends ? Moi, ça me plaît. Ça plaît à notre ONG, ça plaît à tous ceux qui nous suivent. Parce qu'on est dans un processus de souveraineté. Mais on ne regardera jamais les Russes comme des messies. Comme je t'ai dit, ce sont des alliés ponctuels. Mais ça ne sera jamais des alliés éternels. La seule éternité appartient à Dieu. Voilà. Et justement, tu fais bien d'en parler parce que je t'ai vu au Mali et je voyais également des pancartes où il s'était écrit « La Russie, on a besoin de vous, on a besoin de vous. » Je me suis exprimé dessus à fond. J'ai dit que pour moi, ça, ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, il y a une volonté de reformer une armée malienne compétitive et de faire en sorte que celle-ci puisse à terme subvenir à ses propres besoins et à sa propre sécurité. C'est ce que l'on souhaite et donc dans ce cadre-là, la présence russe temporaire peut être un élément de choix, un atout. Mais faire attention de ne pas en faire une finalité. Tu vois un respect à Kadhafi, toi ? Profondément. Il n'était pas tout blanc. Si tu me cites une seule personne qui est parfaite sur cette terre, si tu m'en cites une seule, à part les prophètes, peut-être, à part les messagers de Dieu, quelle que soit la langue qu'ils parlaient et quel que soit le peuple dans lequel ils ont été envoyés, à part les ancêtres méritants qui marchaient dans la rectitude divine, à part eux, je ne sais pas s'il y a des gens vraiment qui sont du domaine de la perfection et je me méfie des gens qui veulent jouer les seins. Et après, tu te rends compte que la vie, elle est plus compliquée que ça. C'est pour ça que j'ai toujours dit que moi, je préfère les gens qui se présentent en mode Thug Life et qui parfois, comment dirais-je, exacervent un trait qui peut être un défaut. Comme disait Jacques Vergès, si des gens ont des cartouches contre toi mais que tu vides les cartouches avant qu'ils aient tiré, ben ils sont vaincus avant d'avoir commencé. Et donc Kadhafi pour revenir à lui, il n'était pas parfait. Il n'était pas parfait. Je ne le suis pas non plus. Tu comprends ? Bien sûr. C'est tout. Et il y a des gens, des personnes qui ont perdu beaucoup, qui étaient très brillantes mais qui ont joué les personnes un peu trop saines ou trop parfaites mais qui n'étaient que des hommes. Et ils sont tombés comme Icar parce qu'à un moment donné, quand tu n'es pas transparent dans tes faiblesses comme dans tes forces, tu es vaincu. Kadhafi était un homme qui a eu des excès, qui a fait des choses qui n'étaient pas justes mais c'est juste une chose. Kadhafi, l'arabe que tu vois là, ce qu'il a fait pour les mouvements noirs de libération. Je ne connais pas de dirigeants africains qui ont fait ça au XXe siècle. Est-ce qu'à ça, on peut le dire ? Il faut qu'on puisse être capable de le dire. Les mouvements de libération, les mouvements d'autodétermination, les mouvements révolutionnaires africains. Alors oui, il n'a pas fait que des choses bien aussi. Mais je ne connais personne qui n'a fait que des choses bien. Je ne connais personne, même les gens auxquels les personnes voient un culte parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire dans l'intégralité. Rien n'est parfait. Rien n'est parfait. On a tous des défauts. Arrêtons de jouer aux super-héros. Kadhafi, ce qu'il a fait à son niveau en tant que simple homme, il a fait beaucoup. Aujourd'hui, je vois qu'il y a un changement chez certaines personnes qui valident Kadhafi parce qu'après la mort, les gens sont toujours plus lucides sauf certaines exceptions. Nous, à l'époque où même dans le monde arabe il était détesté, Kadhafi, on le validait. La dernière visite qu'il a fait en France à l'UNESCO quand il était venu planter sa tente, tu étais jeune à cette époque je pense, planter sa tente à l'Elysée, il avait rencontré les différents représentants des associations diasporiques africaines grâce à ma grande sœur que j'aime énormément Calixte Beyala, l'écrivaine, la grande écrivaine camerounaise, j'avais fait partie de cette délégation qu'il avait rencontrée. D'accord. Oui, Kadhafi, grand monsieur. Des erreurs, certes, mais grand monsieur. Quand on essaye déjà de faire ce qu'il a fait de bien, après on pourra débattre de ce qu'il a fait de mal. Il en a fait du mal aussi. Peut-être que quand certains arrivent à ce degré de pouvoir, ils font du mal aussi. On fait tous du mal, on fait tous du bien essayons de faire en sorte que le bien soit plus important que les choses pas bien qu'on fait ou des choses pas licites que l'on fait. Mais ne jouons pas aux anges. Belek aux anges, frère. Aux prétendus anges. Aux anges non assermentés. Et tu tires également un boulet rouge sur la CEDAO. Alors la CEDAO, pour bien que les gens comprennent, la CEDAO, donc Communauté Économique des Etats d'Afrique de l'Ouest, frère, la CEDAO est devenue comme l'Union Africaine un syndicat aujourd'hui de chefs d'État qui défendent leurs intérêts mais jamais les intérêts du peuple. Dès qu'un membre de la CEDAO est soulevé, se fait éteindre par le peuple, un président, se fait destituer par un coup d'État populaire qu'on transforme par un coup d'État militaire mais le côté militaire n'est souvent rien d'autre que la résultante de la volonté populaire. Sinon, après, il y aurait des protestations. Or, il n'y en a pas, souvent, ces dernières années en tout cas. La CEDAO condamne non pas les dérives du dictateur qui faisait n'importe quoi vis-à-vis de son peuple mais la volonté du peuple de changement qui se traduit par un bouleversement au sommet de l'État. Moi, je dis qu'on veut la CEDAO des peuples. On veut l'Union Africaine des peuples. Que l'Union Européenne raconte son charabia, oui, on veut la démocratie, leur démocratie, ce qu'ils appellent démocratie, c'est quand il y a un dirigeant qui sert leurs intérêts. Mais nous, ce qu'on veut, c'est la souveraineté populaire. C'est-à-dire que la volonté du peuple soit respectée. Vous ne pouvez pas marcher sur la volonté du peuple éternellement et penser qu'à un moment donné, vous n'allez pas rendre des comptes. Je l'ai dit au début, il n'y a que Dieu qui est éternel, pas les hommes. Tu comprends ? Donc, la CEDAO aujourd'hui, comme l'Union Africaine, ce sont des infrastructures en panne, profondément. Et il ne faut pas les faire disparaître au sens qu'elles ont leur utilité, évidemment, mais il faut les réformer. Et la meilleure des réformes, ce sera de faire en sorte que ça devienne des CEDAO des peuples et l'Union Africaine des peuples où les sociétés civiles auront une grosse responsabilité. Quand tu vois les croqueries de Macron qui convoquent des frères et des sœurs contre lesquelles je n'ai rien, à part quelques-uns, parce qu'il y en a vraiment, je ne vais même pas les citer, mais certains ont été naïfs, d'autres ont été opportunistes en allant à un sommet qui, au final, n'a bénéficié qu'à une seule entité, c'est le gouvernement français. Parce que le gouvernement français voulait... Là où il voit qu'il y a un sentiment anti-élite française qui n'a jamais été aussi important en Afrique, on y a une grosse responsabilité, objectivement, il a voulu diviser l'opinion publique africaine en deux en disant qu'il y en a qui veulent encore dialoguer avec l'élite française. Très bien. Donc oui, il nous faut une CDAO des peuples et une union africaine des peuples. D'autant plus qu'on lançait aujourd'hui au XXIe siècle, comme le disait le théoricien américain que je ne porte pas dans mon cœur, mais qui, en termes d'analyse prospective, il voyait très loin Zibnou Brzezinski, il disait que le passage du XXe siècle au XXIe siècle sera le passage du transfert du pouvoir qui auparavant était aux mains des élites et qui arrivera par la suite au niveau de la base du peuple. Ce que l'on appelle aujourd'hui sur un certain point représentatif la société civile. Et d'ailleurs, Macron l'a compris quand il fait son sommet Afrique-France et soi-disant Afrique-France alors que c'est la France-Afrique remasterisée et qu'il n'invite pas les dirigeants. Il a essayé d'inviter quelques jeunes parce qu'il sait qu'aujourd'hui, c'est notre jeunesse qui donne l'heure. Alors, il n'a pas invité, évidemment, les voix les plus audibles du continent. Il a invité des gens qui, à mon sens, étaient cooptés ou des personnes qui étaient déjà en bonne relation avec les élites françaises. C'est une bonne guerre. Et je n'en veux même pas aux frères et aux sœurs qui sont venus, qui sont partis au frais du côté contribuable, qui sont partis là-bas. Je pense que c'était une erreur politique et symbolique d'avoir participé à ce sommet. Mais vas-y, on ne va pas faire de nuit blanche dessus. Tout ça pour te dire que la société civile, aujourd'hui, c'est ce qui donne l'heure aujourd'hui en politique. Tu regarderas aujourd'hui que ce qui influence le plus les décisions, un certain nombre de décisions citoyennes, des décisions politiques. C'est ce qu'on appelle les influenceurs politiques. On nous qualifie comme ça, que ce soit moi, Nathalie Hambe ou quelques autres. Il y a quand même une influence qui est fondamentale sur un certain nombre de sujets politiques, de sociétés au quotidien sur le continent africain. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se faire en Afrique francophone du moins. Et il faut qu'il y ait des réformes infrastructurelles, que le peuple soit mis au centre des choses, sans quoi ça n'avancera pas, ça ne marchera pas. Nos dirigeants sont discrédités pour beaucoup. Il faut qu'ils méditent dessus et qu'ils soient capables de restructurer ces institutions qui doivent être des entités qui servent véritablement les intérêts de nos nations. Est-ce que tu as l'impression que ton discours est de plus en plus entendu ? Ce n'est pas à moi de le dire. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être faire un micro-trottoir en Afrique francophone ou dans les Caraïbes ou même dans la diaspora pour savoir ce que les gens pensent. Mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, c'est un ministre malien, je ne dirais pas son nom qui me disait ça. aujourd'hui, on n'est plus suivi que ne serait-ce que sur la sphère des réseaux sociaux. On fait de la politique au niveau citoyen. On n'est plus suivi que la plupart des chefs d'État en Afrique francophone. c'est une réalité. Tu vois ? Bien sûr. Et eux dépensent des sommes astronomiques pour avoir une petite base de sympathisants sur Internet. Des sommes astronomiques. Moi, je n'ai jamais dépensé un centime pour avoir des gens qui nous suivent. De la même façon qu'eux sont obligés de ralasser les gens dehors pour essayer de faire des manifestations. Frère, on lance un appel dans différents pays. On réunit quand même des foules importantes de gens. Donc, je n'ai pas l'impression qu'eux. Je vois, mais je n'en tire aucune gloire. Toutes les louanges reviennent au Seigneur des mondes. Ça ne me revient pas à moi, le petit Kémi Séba. Kémi Séba jusqu'au bouddhiste ? Ça, je crois que c'est ma loi de vie, c'est ça. C'est aller jusqu'au bout de ce que j'estime être juste et en conformité avec ce en quoi je crois. Le sentiment de justice, c'est ce qui m'anime. Et la lutte contre ce qui est injuste, c'est ce qui fait aussi que je me tiens debout. On a chacun une mission sur Terre. À nous de la découvrir, puis de l'accomplir ou de la trahir, disait François Nantes. Voilà. Et pourquoi je te dis jusqu'au boutiste ? Parce que dès le départ, même pendant tes actions de la tribu K, tu disais le back to Africa de Marcus Garvey. et aujourd'hui, tu y es. Après, tu sais, à une époque, aller en Afrique était un miracle. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller en Afrique. Tout le monde peut aller en Afrique, faire du tourisme ou chill dans les belles villes. Ce qui compte, c'est ce que tu fais en Afrique, ce que tu essaies d'établir en Afrique. Que ce soit sur le combat politique, social, sur la bataille des idées, comme le disait Gramsci, la bataille culturelle, qu'on est en train, sur un certain nombre de points, de gagner. On déplaise aux sorbonnards, aux afros sorbonnards de leur cercle fermé à Paris voudraient nous dire comment il faudrait faire les choses, mais ils ne sont pas capables de toucher la masse comme on le fait, de l'éduquer comme on le fait. On est en train de gagner sur un certain nombre de points. Puis après, aussi sur la valorisation des produits locaux, on essaie de faire notre travail aussi pour faire avancer les choses. C'est très bien, c'est excellent, bro. C'est excellent. Kémy, arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'avec l'âge, t'es devenu encore plus spirituel. C'est une lubie je pense que c'est une perception qui n'est pas forcément en adéquation avec le réel. J'ai toujours été quelqu'un qui s'est préoccupé de la démarche transcendantale et du rapport au seigneur des mondes, au créateur. Après, moi, je n'aime pas ce côté en France où tu parles de Dieu comme tu parles de manger une pizza, tu parles de Dieu comme tu parles des gouttes de cuisine, etc. Il y a le domaine de l'intime. Quand on parle de tout ce qui a trait au spirituel, spirituel, spiritus, l'esprit, l'esprit du seigneur des mondes, c'est ce qui anime l'univers dans sa globalité. Et quand tu te connectes à la source, forcément, tu es toujours beaucoup plus renforcé. C'est tout. Pas besoin d'en dire plus. Je m'adresse à un public très large avec des sensibilités très différentes. Ceux qui me connaissent savent que je suis un bousiller de métaphysique, quelqu'un qui s'est noyé dans les écrits de René Guénon. Tout le monde connaît, enfin, ceux qui connaissent René Guénon savent quel a été son chemin. Et donc, ils peuvent deviner les différentes étapes qui sont les miennes. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Le message est passé. Mais une chose est certaine, j'essaie de marcher dans la voie des ancêtres méritants qui se sont soumis au Seigneur des mondes et qui ont établi la démarche de rectitude et de justice dans ce monde. C'est la démarche qui est la mienne. Honorer ceux qui nous ont précédés et qui étaient dans la voie de la rectitude vis-à-vis de la soumission de l'unicité divine et en priorité au-dessus de tout. Honorer le Seigneur des mondes. Même s'il n'a pas besoin pour être honoré, mais nous, on a besoin de l'honorer pour nous rappeler quel est notre rôle sur Terre. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Comprendre à qui pourra. Ils finiront par comprendre. Kémy, le Béninois, installé au Bénin. C'est quoi ton regard sur la politique béninoise ? Je dis un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est le président, pour moi, le symbole du capitalisme le plus sauvage, le plus brutal, le plus violent. C'est le symbole du mépris de la population. Les trois quarts de la population, pour ne pas dire les 3,9 quarts vivent en dessous du seuil de pauvreté et dans une situation des plus délétères. Je me dirais que c'est pareil dans beaucoup de pays d'Afrique, mais le Bénin, c'est spectaculaire et on a à la tête du pays quelqu'un qui était déjà l'homme le plus riche et qui a concentré tous les moyens coercitifs, économiques et autres pour être encore plus riche qu'il ne l'était au commencement en prélevant là où il n'aurait pas dû prélever pour ses propres intérêts. Talon, le visage le plus bestial de la prédation capitaliste au XXIe siècle en Afrique. C'est comme ça que moi, je le vois. C'est comme si tu mettais Aliko Dengote, la tête du Nigeria, c'est déjà l'homme le plus riche d'Afrique, mais qu'est-ce que ça va être s'il est à la tête du Nigeria ? C'est ce qui se passe avec Talon, sauf que Talon, en mon sens, encore moins d'humanité. Dengote, on peut le voir autrement, c'est un businessman, annoncé, mais Talon, le voir en politique a permis de voir ce que le capitalisme, lorsqu'il a tous les pouvoirs, peut avoir. Et ce n'est pas beau à voir. Et tu répondrais quoi à ceux qui te voient comme étant franco-béninois, à savoir, tu as passé une partie de ta vie en France et qui veut donner des leçons là-bas ? Tu sais, ces gens-là qui disent ça... C'est un peu le calife à la place du calife. Oui, mais ceux qui disent ça sont ceux qui sont gênés par la notoriété et l'audience qu'on a. Moi, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui est né parfois là-bas qui dit mais comment le gars là ? Il vient, il est né, il a grandi en région parisienne, il arrive, il est suivi par des millions de gens. Pourquoi lui ? Pourquoi pas nous ? Moi, je m'en fous de ces gens-là. Le panafricanisme, c'est une idée qui est née dans la diaspora et qui est venue par la suite qui a été reprise sur le continent. C'est exactement le chemin que j'ai parcouru et je pense que c'est les raisons qui font qu'on est autant suivi aujourd'hui par une grande partie d'Africains. Parce que là, tu parles des gens qui voudraient être en réalité entre guillemets califs à notre place, c'est ça le même problème. Absolument. Et qui sont zèvres, qu'en gros, qu'on soit dans une démarche d'avoir cette influence politique-là. Tu vois ? Mais moi, je suis né en France, j'ai vécu trois quarts de ma vie en France, j'ai 40 ans en décembre. Tu vois mes petits poils blancs là ? Tu vois bien ? Ça passe bien. Ça passe bien, bientôt ils seront plus, j'espère, plus nombreux. J'ai vécu trois quarts de ma vie en France. Pourquoi je veux faire semblant d'être né en Afrique ? Je suis né dans la diaspora, je suis un noir. C'est important juste que je le dise. Je suis un noir, je suis un afro-descendant qui a compris l'importance d'être dans un ensemble qui lui ressemble. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Pour vivre, moi, mon amour de ma communauté noire, rien de mieux que de vivre au milieu de mes semblables. C'est tout. Et quand je vois les conditions de vie de mes semblables, j'aurais pu me contenter de faire mon bif uniquement et de gagner mon argent. Et Dieu sait que quand je suis arrivé, à la base, c'était ça ce qui m'était proposé. C'est la société qui m'avait engagé. Mais très rapidement, je me suis dit non, moi, je suis là pour faire un combat politique et social. Et j'ai mouillé le maillot, j'ai mis les mains dans le combuit, j'ai connu les épreuves, j'ai gravi les échelons. Je suis devenu quelqu'un de très médiatisé dans les médias africains de par mon boulot de chroniqueur politique et d'analyse politique. Désestivé au départ, après directeur général d'Afrique Média. Maintenant, désormais à Vox Africa. Je passe dans tous les médias d'Afrique francophone, tous sans exception. À côté de ça, notre ONG, le travail qu'elle mène sur le terrain social, je ne connais pas beaucoup d'ONG qui sont capables de faire à la fois le social, à la fois la question de la souveraineté politique et la lutte contre la malgouvernance. Généralement, chaque chose était divisée ou sectorisée. On fait les choses ensemble. Le fait qu'on soit autant soutenu par beaucoup de gens en Afrique, on ne l'a pas volé. Mais moi, je suis né en France, comme nos petits frères Kylian Mbappé, comme mon frangin Tony Yoka, comme Nicolas Anelka et autres, mais bien évidemment. Pourquoi je veux mentir dessus ? Mais ce n'est pas éreintant de toujours se justifier. Non, tu me suis ou pas ? Oui, mais il ne faut pas mélanger les choses. Souvent, déjà, je ne me justifie pas. Parce que tu approuves à plusieurs reprises, excuse-moi de te couper, frérot, mais tu approuves à plusieurs reprises ton amour pour le continent. Tu comprends ? Mais j'ai l'impression que finalement, après, arrête-moi si je me trompe encore une fois, mais que tu sois à chaque fois obligé dans l'obligation de te justifier. Il faut bien comprendre une chose. Dis-moi tout. Quelqu'un qui n'est pas capable de répondre sur le terrain du débat d'idées va essayer de t'attaquer sur quelque chose qui est à sa portée. Un petit va t'attaquer à sa hauteur. Si tu te bats contre Sarkozy, il va te frapper au niveau du bas-vente puisque c'est sa taille. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu as la taille d'un Tony Yoka, il va te frapper à son niveau. C'est normal, c'est comme ça. Chacun frappe à sa hauteur. Argumentativement, ils savent que c'est difficile de me battre. Donc, on essaie de m'attaquer sur des trucs dont ils savent que je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable d'être né en France. Donc, ils essaient d'attaquer dessus. Mais c'est important de le dire, c'est une lunette et un miroir déformant parce que ce sont quelques journalistes qui essayent de me challenger et objectivement, bon courage à eux, comme tu sais, qui vont faire ce truc-là. Mais moi, ça me fait rigoler. Ça ne me pose aucun problème. Frangin, tu sais, je n'ai jamais été autant dans ma vie en harmonie avec ce que je suis. Je suis un noir né en France, frère. C'est un épanafricaniste. Béninois, de par mes parents. Panafricaniste par conviction. Et qui tente chaque jour que Dieu fait de se soumettre de se soumettre à la volonté du créateur. C'est ce que j'essaye de faire avec mes inexactitudes, avec mes erreurs. Mais c'est le chemin qui est le mien. Tu comprends ? qui essaye d'honorer les ancêtres méritants qui ont avancé dans la voie de la rectitude. C'est la démarche systématique qui est la mienne. Donc, des personnes, des gens qui essayent de m'attaquer dans les médias, etc., c'est parce que ça les gêne. Ils se disent le gars, le gars est suivi par des millions de gens. Pourquoi le gars, partout il va, dans chaque pays, il va ? Frère, toi-même, tu fais des émissions de société, etc. Renseigne-toi s'il y a des gens dans le domaine politique qui ont été capables dans chaque pays d'Afrique francophone de réunir ce qu'on réunit en toute objectivité. Il n'y a pas d'égo-trib, je ne me lance pas de fleurs. Je veux juste qu'on essaie d'analyser. C'est tout à fait normal qu'à côté de tous ceux pourquoi ? Il est là en France. Pourquoi ? Etc. Frère, j'ai quitté les avantages en France, j'ai quitté plein de choses que j'aurais pu faire. Si moi, je ne devais pas me prendre la tête sur la question de la cause noire, ne t'inquiète pas que j'aurais pu faire beaucoup de choses. Tu vois ? Beaucoup de choses. Mais j'ai fait un choix de vie très tôt qui m'a valu l'incompréhension au départ et aujourd'hui, maintenant, en effet, il y a des millions de gens qui comprennent. C'est de ça dont il s'agit. Ouais. D'accord. Droit dans tes ponts ? Ah, mais à un milliard de pourcents. Et je redis, je ne me suis jamais autant senti afro-descendant qu'à mes 39 ans. Je le suis. Et en même temps, je ne me suis jamais senti autant pan-africaniste qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis un citoyen universel du monde africain, du monde afro. Partout où notre peuple est, de Salvador, de Bahia au Brésil, jusqu'à Cotonou, jusqu'à Lomé, à Yamoussoukro, à Bobo Diolaso, à Conakry, etc., à Cap-Town, peu importe où notre peuple est, je suis. Tu comprends ? Un mot pour le Maghreb ? Le Maghreb, je le dis clairement, il y a une erreur parfois qui est faite, je pense, dans certains courants du pan-africanisme, c'est de penser que parce qu'il y a de la négrophobie qui existe, qui est réelle au Maghreb, il faut qu'on crée une scission avec le Maghreb, etc. Moi, je le dis, je vais te répondre, je te réponds très clairement en te disant que bien sûr qu'il y a de la négrophobie, qu'il y a du racisme qui est présent au Maghreb, on ne va pas faire du blind test, on ne va pas agir de manière aveugle, on ne va pas faire du Ray Charles, mais ce n'est pas parce qu'il y a des mauvais comportements qu'on doit globaliser à la réalité générale de ces pays-là, c'est le premier point, d'accord ? La deuxième chose, c'est qu'on oublie de manière fondamentale qu'une grande partie de ces populations maghrébines sont noires. Bien sûr. Des gens oublient que une grande, tu vois au Maroc, il y a une grande partie de la population qui est noire comme toi, comme moi. Bien sûr. En Algérie, pareil. En Tunisie, pareil. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Les gens, il faut qu'ils apprennent à réfléchir aussi sur ces situations-là, en disant, ouais, on veut la rupture avec... Non, il n'y a pas de rupture avec le Maghreb. Il faut changer certains comportements et de la même façon, je dis aussi aux nôtres, quand tu es du Congo, quand tu es de Guinée, quand tu es du Bénin, arrête toujours de penser que ça va être mieux en Afrique du Nord. Fais en sorte de tout faire pour consolider ton pays, nos pays, d'accord ? Et quand on veut être suffisamment fort, les interactions qu'il y aura entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord seront beaucoup plus solides. Mais arrêtons d'aller toujours en mode, c'est eux qui ont tout, nous on n'a rien, on va apprendre chez eux. Non. Parce qu'eux ne font pas la même chez nous. Eux restent dans leur pays parce qu'ils ont en effet, sans doute, je ne vais pas dire des États mieux gérés parce que ce n'est pas vrai. Mais il y a une différence infrastructurelle qui a été régie par l'histoire aussi. Reconnaissons-le. Mais il faut qu'on stoppe ce comportement de migrant économique systématique et qu'on réalise que l'or, il est sous nos pieds. Et je t'assure que ça va changer beaucoup de choses. C'est de ça dont il s'agit. Maintenant, moi j'ai toujours dit quelqu'un qui fait proie de fraternité avec moi, je le valide. Bien sûr. Je parlais avec mon frère Kamel l'ancien à qui je passe une grosse paix, tu vois, que j'aime énormément. Ou Ali, mon grand frère, ex de Lunatic. Moi, l'africanité, c'est dans sa globalité black, brown. Tu vois, clairement. Maintenant, si tu es quelqu'un qui t'oppose à ma négritude, qui t'oppose à ma couleur de peau, frère, je vais t'éteindre. Quelle que soit ta couleur de peau. Donc, la question à ce situ-là, maintenant qu'il y a du racisme qui existe au Maghreb, c'est une réalité. Elle est réelle. Tout comme si on va aller plus loin, même si ce n'est pas dans la même unité de mesure qu'on soit très clair. Je vais dans un pays qui est la Guinée, mais les tensions qui existent entre certaines ethnies, elles sont réelles aussi. Les problèmes qu'on a par rapport entre les pays d'Afrique noire et certains pays ou certaines parties de pays en Afrique du Nord, il faut que ces problèmes-là soient réglés. Et moi, je n'ai pas été de ceux qui commentent sur Internet et qui, quand ils vont là-bas, ne disent rien. J'ai fait des conférences où j'ai interpellé les gens en disant, ceux qui disaient, oui, pourquoi vous ne mêlez pas plus l'Afrique du Nord au combat panafricain ? Je réponds, je leur dis, mais le panafricanisme n'a pas attendu Kémy Seba pour, à la base, rallier l'Afrique du Nord. Mais on a une période aujourd'hui où le monde a changé, où le globalisme a bouleversé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, des alliés temporaires d'une période sont sur certains points parfois vus comme des adversaires ou comme des cibles à abattre. Et je dis, et je dis que l'Afrique ne sera forte que quand elle comprendra que c'est du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest qu'elle doit être unie. Mais, elle doit être unie dans le cadre de la justice. La négrophobie est un cancer à éradiquer. Certains me disent, ouais, mais Kémy, tu dis ça, mais quand il y a la haine contre les Arabes, tu ne dis rien. Excuse-moi, frère. Il n'y a pas d'arabophobie systématique dans les pays d'Afrique subsaharienne comme il y a une négrophobie. Mais il y en a. Non, non. Je te laisse finir. Le mot systématique a son sens. Il ne faut pas qu'on fasse les mythos non plus. Bien sûr, dis-moi, dis-moi. Parce que la vie, c'est une question de mesure. La négrophobie qui existe dans certains pays d'Afrique du Nord, elle est réelle et elle est massive. Il ne faut pas qu'on parle chinois. Moi, j'ai fait beaucoup de pays du Maghreb. Tu vois ? L'arabophobie qui existe, elle peut être conjoncturelle, elle peut exister à des états beaucoup plus risiduels, mais l'Africain subsaharien est beaucoup plus accueillant vis-à-vis du reste de l'humanité que c'est le cas dans le Maghreb. Reconnaissons-le aussi. Mais non, moi, je ne suis pas « Oh, on n'est pas aimé au Maghreb. » Prenons-nous en charge. Arrêtons de faire les bolosses de l'humanité. Arrêtons de toujours dire « Ouais, on n'est pas aimé ceci, on n'est pas aimé cela. » Bâtissons nos pays. Et c'est en bâtissant nos pays qu'on imposera aussi le rapport du respect. C'est ça en quoi je crois. Mais qu'on arrête de mettre sur le même pied d'égalité des choses qui n'ont pas la même mesure. Je suis contre ça. Tu comprends ? Il n'y a jamais eu d'esclavage noir vis-à-vis des Arabes. Le contraire est réel. Non, mais en fait, quand je te dis ça, mon bro, c'est combattre le racisme sous toutes ses formes. Qu'il soit petit ou gros. Le racisme, c'est une question de pouvoir. Il y a des États où le racisme structurel vis-à-vis des Noirs, il commence par le haut. C'est une réalité. Ce n'est pas le cas de l'Afrique subsaharienne. Il n'y a aucun pays où il y a une politique. Le racisme, c'est une question structurelle. Ce n'est pas une question de juste, je n'aime pas. Si tu veux me dire est-ce qu'il y a un sentiment d'hostilité vis-à-vis des Arabes, ça existe dans plusieurs contrées en Afrique subsaharienne. C'est une réalité. En aucun cas, la même proportion que dans le monde arabe vis-à-vis des Noirs. Soyez aussi honnêtes. Maintenant, il y a une dynamique de racisme structurel qui existe dans certains pays d'Afrique du Nord qui est due aussi à l'aliénation parce que certains pays ont un travail de fond qui doit être fait. Tu comprends ce que je veux dire ? Il y a un travail de compréhension historique pour comprendre qu'en réalité, ils sont beaucoup plus issus d'un ensemble qu'ils ont tendance à renier pour voir peut-être ce qui est de plus clair en eux. La vie est complexe. C'est ça aussi la question du brassage et du métissage. Mais je reviens sur cette question fondamentale qui est que condamner le racisme, c'est condamner les rapports de puissance et de xénophobie structurés, d'accord ? Et qu'ils ressortent dans différentes tendances de la société. Ça n'a rien à voir avec l'hostilité qui peut exister, qui doit être condamnée aussi. Moi, j'ai toujours dit quand certains me disent me reprochent d'aimer Kadhafi parce que c'est un arabe, je dis mais allez vous faire foudre. Parce que ce que Kadhafi a fait pour certains mouvements révolutionnaires noirs, il y a peu de dirigeants noirs qui ont été capables de le faire. Fin de l'histoire. Mais il faudra régler ces questions. Et ce n'est pas en fermant les yeux sous prétexte qu'on a des amitiés ceci, cela, que les choses changeront. Et moi, je vais là-bas, je vais dans ces pays. On va retourner dans... C'est les Covid qui bloquent certains accès à certains pays. Mais je suis invité partout avec notre ONG. L'urgence panafricaniste passe le message et mène les actions sociales et politiques partout. Parce que le panafricanisme doit pénétrer toutes les escarcelles du continent. C'est ce en quoi je crois. Voilà. Je voulais revenir avec toi sur les tristes événements intervenus en Libye où tu sais, il y a eu des manifestations concernant l'esclavagisme où il y a eu clairement un échange de mots, parfois même du coup entre les gens provenant d'Afrique de l'Ouest, communauté qui est principalement musulmane et ceux d'Afrique centrale, communauté qui est principalement chrétienne où ils se tiraient la bourre, ils se jetaient la pierre, ils se jetaient l'opprobre. Oui, j'ai suivi ça attentivement, Frangin. Et on en revient toujours à la question de l'horizontalité et de la verticalité. On peut passer notre temps à nous disputailler entre nous. Oui, pourquoi vous vous dites c'est parce que vous êtes de la même religion que ceci, etc., qui pour moi est une ineptie. Parce que ces gens-là qui font ça n'ont qu'une religion. Pour qu'on arrête de me faire croire que c'est des gens qui croient en Dieu et qui se comportent comme ça, c'est pas vrai. Le vrai problème, il est structurel. Le vrai problème, il est économique. Le vrai problème, il est politique. et il commence par la faillite de nos États. Que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, si on avait des dirigeants dignes, il n'y aura pas d'esclavage en Libye parce qu'il n'y a personne qui serait en train de fuir son pays pour traverser la Méditerranée. Donc regardons nos dirigeants déjà. D'accord ? Condamnons-les en premier. Ensuite, condamnons la barbarie de ces négrophobes patentés, pathologiques. Parce qu'il y en a qui, dans chaque crise économique, chacun laisse s'en sortir le plus sombre aux côtés de lui-même. Et l'esclavage de l'homme par l'homme, ça n'a pas commencé en 2017, 2018, 2016. On le sait. D'accord ? Mais je pense que c'est une hérésie et une ineptie de commencer à se taper dessus entre différentes sous-régions en fonction des croyances de chacun. Parce que, comme le disait René Guénon ou comme le disait Fridjof Chouon, de l'unité, excusez-moi, transcendantale des religions, aller au-delà de ce que vous différencie et regarder ce qui vous réunit. Si vous étudiez dans le fond, vous verrez beaucoup plus de points communs que de différences. C'est l'école aussi de la primordiale tradition. Réfléchir dessus comme on parlait à juste titre René Guénon. En tout cas, Kémy, merci d'être venu une seconde fois nous rendre visite et d'avoir prodigué ces conseils, de t'être livré comme tu as l'habitude de le faire et puis c'est toujours plaisant d'échanger avec toi mais ça, tu le sais déjà. C'était le chair et 500. Tu peux inverser les deux sont corrects avec l'homme que l'on nomme Kémy Seba pour We Hustle. Mes paroles valent le chair. Peace. We Hustle, baby.